Voilà, nous sommes au complet pour cette dernière table ronde. Sur la précédente, on a vu qu'il fallait sortir du pétrole et des énergies fossiles. Et maintenant, on va essayer de voir comment. On a un petit peu abordé cette question, mais là, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail des choses. Je fais rapidement les présentations. Daniel Clément, qui va prendre la parole en premier pour nous expliquer un peu les enjeux de ce vers quoi il faudrait, où on pourrait aller. On va voir ça. Daniel Clément est directeur scientifique adjoint de l'Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Bateau, qui est députée, ancienne ministre du développement durable et de l'énergie. Je ne sais pas dans quel ordre. Écologie, développement durable et énergie. Thierry Salomon, qui préside l'association Négawatt, qui est une association d'énergéticiens, entre autres, qui réfléchissent à un scénario de sortie du pétrole et du nucléaire. On va y revenir. Ce sera probablement, d'ailleurs, l'élément clé de ce débat. Bernard Tardieu, qui préside la commission énergie et changement climatique, c'est bien ça, de l'Académie des technologies, qui va probablement nous donner un contrepoint technique aux options politiques qui vont être mises en avant par les uns et par les autres. Et enfin, Marais-Pierre Cassagne, qui anime un groupe de réflexion sur la transition, justement, sur ce monde d'après le pétrole, qui participe à Toulouse, un groupe de réflexion, mais pas seulement, de réflexion et d'action sur la transition énergétique post-carbone. C'est bien ça ? Alors, les villes en transition. Le réseau des villes en transition. On va en reparler. On nous expliquera de quoi il s'agit. Donc, je donne la parole en premier à M. Daniel Clément, qui va donc nous expliciter la manière dont l'Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie voit l'avenir de notre système énergétique à l'horizon 2050. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi encore. Bon après-midi à tous. Oui, donc, ce n'est pas forcément une présentation politique que je fais faire. C'est presque factuel. C'est-à-dire, c'est un exercice, c'est le résultat d'un exercice de prospective. qui avait quand même pour but de montrer qu'on pouvait, à l'horizon 2050, réduire de 75% les émissions de CO2. Donc, enfin, gaz à effet de serre. Donc 75%, c'est le fameux facteur 4. Et puis, ça se faisait également avec une réduction de 50% des besoins d'énergie, de la consommation d'énergie. C'est un point qui n'a pas beaucoup été évoqué dans l'après-midi. J'étais pas là ce matin. Mais effectivement, on a parlé beaucoup du pétrole, des formes d'énergie. En fait, commençons déjà par réduire la consommation d'énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut atteindre ces performances, ces résultats, en mobilisant un certain nombre d'énergie au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Et puis, en gardant plus ou moins de nucléaire selon les scénarios. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, bien sûr, des hypothèses. S'il y a des gens que ça intéresse plus, il y a sur le site de l'ADEME en ligne un document de 300 pages qui décrit ça. Et puis, il y a des séminaires. Notamment, c'est le 29 avril. Il doit y avoir un séminaire scientifique sur les modèles, les scénarios. Notamment, ceux qui avaient été utilisés dans le cadre de l'exercice du débat sur la transition énergétique, mais auxquels les personnes présentes autour de cette table ont également été très impliquées. Alors, ce premier transparent, les grands secteurs consommateurs. Le premier, le bâtiment. Donc là, on peut gagner beaucoup. Vous en doutez comment on fait. Déjà, à partir de 2020, on ne fait plus que ce qu'on appelle du bâtiment énergie positive. C'est-à-dire, les nouveaux bâtiments n'ont plus de consommation propre. Voilà. Bâtiment énergie positive, ça suffit. Vous connaissez le concept. On a une production. On fait en sorte que les bâtiments... Alors, ce n'est pas un bâtiment tout seul. C'est un ensemble de bâtiments qui permettent de produire, en gros, plus d'énergie, avec les énergies renouvelables, plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Le gros morceau, ce n'est pas le neuf, parce qu'on sait que le neuf se renouvelle assez lentement. Le gros morceau, c'est la rénovation. C'est les programmes dont on parle aujourd'hui. C'est les 500 000 logements à rénover chaque année. C'est un souhait, c'est un objectif, c'est un programme à mettre en place. En 2050, l'hypothèse est qu'en 2050, 27 millions auront été rénovés de cette façon-là. Et donc, globalement, on a ces résultats, ces diminutions de consommation, sans baisse de température, avec exactement la même satisfaction des besoins qu'aujourd'hui. Compacité, c'est juste une image d'artiste pour montrer qu'on peut, voilà, c'est une façon de montrer sur du neuf comment ce que peut être un bâtiment énergie positive qui répond à ces critères. Deuxième secteur consommateur, le transport. Donc, il y a le transport, la mobilité. Là aussi, jusqu'en 2030, on ne modifie pas la mobilité. À partir de 2030 et 2050, la mobilité diminue en gros de 20%. Pourquoi ? Parce qu'on a un vieillissement de la population et on a aussi l'introduction d'hypothèses sur le télétravail, par exemple, qui font qu'on va moins se déplacer globalement en 2020. Jusqu'en 2030, on garde les mêmes déplacements, le même nombre de kilomètres par personne. On joue bien sûr sur la technologie des véhicules. On voit, là, il y a un petit encadré où les émissions qui étaient de 130 grammes de CO2 par kilomètre en 2010 vont passer jusqu'à 25 grammes en CO2 pour la partie du parc qui sera encore en thermique. La voiture du parc utilisera encore du moteur thermique, qui n'utilisera plus de pétrole, elle utilisera du gaz. Sans ça, bien sûr, introduction importante de l'électricité dans la mobilité. Et puis, au niveau urbain, des transports en commun et l'introduction de nouveaux modes, des modes doux. Vous avez la répartition, l'envisage. Voilà, 30% de véhicules partagés, 20% de véhicules individuels. Donc, il reste des véhicules individuels comme ceux d'aujourd'hui. Transport collectif, vélo, deux roues motorisées. Et puis, bien sûr, les nouvelles technologies, on voit déjà leur pénétration aujourd'hui. Ça s'est poursuivi de façon massive à cet horizon. La production d'énergie, puisqu'il va falloir alimenter tout ce dispositif sans recours au pétrole. Très peu de retour au pétrole. Il va rester 5 ou 6 millions de tèbres de pétrole seulement dans la répartition. À travers la ressource forestière. Aujourd'hui, la ressource forestière continue d'augmenter. Et il y a une réserve d'énergie qui peut être prélevée, en tout cas de biomasse disponible. Notre hypothèse est de prélever 75% de l'accroissement. Donc, il y a encore un accroissement de 25% de l'accroissement actuel qui est préservé. Donc, la forêt continue de se développer. Moyen en cours, on a une possibilité de préempter une partie de cet accroissement. Évidemment, on a un investissement massif dans la méthanisation. Tout ce qui est biodégradable, tout ce qui peut permettre biofermentable, permet d'envisager là aussi un plan de développement de la méthanisation qui a commencé aujourd'hui. L'hypothèse peut être forte, mais un nombre de 500 à 600 méthaniseurs par an. Bien sûr, on développe l'éolien à terre, 40 gigawatts. Et puis, de l'éolien en short, on l'évoquait tout à l'heure, moins qu'en terre, mais globalement, c'est quand même 70 gigawatts. 70 gigawatts, c'est 65 centrales nucléaires, en puissance, pas en énergie, bien sûr. Solaire photovoltaïque également, 60 gigawatts. C'est un peu plus de 10% qui est évoqué, mais disons entre 12-15%. Et là aussi, le rendement, la durée d'utilisation permet d'avoir l'apport significatif en énergie dont on a besoin. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Avec cette énergie et ses besoins, on a quatre grandes familles, toute une partie d'électricité. En fait, nous aussi, on introduit pas mal d'électricité, notamment dans le résidentiel et dans le tertiaire, où la place d'électricité est importante. On voit que ça représente 33 millions de tèpes. Donc, on a diminué par deux. On part en 2010 de 152 millions de tèpes par an. On sera à 82 millions de tèpes dans notre scénario en 2050. On a une partie de réseau de gaz importante. Réseau de gaz, il reste du gaz fossile, à hauteur de la moitié à peu près. Oui, on peut moins de 10 millions de tèpes de gaz nat. Mais on a aussi la méthanisation qui va venir compléter. On a un peu d'hydrogène, raisonnablement, 5% d'hydrogène à peu près. Ensuite, on a un apport énergétique par réseau de chaleur qui vient compléter. C'est les 5,4 millions de tèpes. Réseau de chaleur notamment à partir du bois, de la géothermie. Et puis, on a quand même une part significative d'utilisation directe d'énergie solaire thermique, bois, combustible, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait en produire davantage. Voilà, tout ça nous permet... Et là-dedans, on retrouve... C'est là qu'on retrouve un peu plus de 5 millions de tèpes de pétrole. C'est les dernières gouttes de pétrole qui sont à cet endroit-là. Par contre, on n'a plus de pétrole ni dans les... Enfin, on ne fait plus d'essence. On n'a plus d'essence, plus de diesel, ni de carburéacteur. C'est-à-dire que même les avions fonctionnent au biocarburant. Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est juste pour vous dire que sur la consommation finale, donc je ne vais pas l'électricité, je vous présente deux scénarios. Notre premier scénario qui conserve en fait 50%. Regardez les gros blocs. Les gros blocs, donc nucléaire, gaz naturel, bois, énergie, éolien, méthanisation, produits pétroliers, autres PP, pardon, produits pétroliers. Mais le reste montre quand même qu'on a quand même un... Comment dire ce qu'on appelle un portefeuille ? C'est quoi le terme pour le... Un bouquet énergétique assez varié. Joli. Voilà, un bouquet énergétique qui est très varié. Encore une fois, c'est avec les choses qu'on connaît aujourd'hui. On pourrait en avoir d'autres en 2050. Donc l'hypothèse sur le nucléaire ici, c'est-à-dire qu'on a baissé le nucléaire à 50% jusqu'en 2030 et ensuite on reste effectivement avec 50% de nucléaire. Mais comme notre consommation d'énergie diminue, de toute façon, la part de nucléaire diminue également en proportion. Donc ça, c'est le scénario conservateur par rapport à l'énergie nucléaire. L'autre scénario, c'est celui où on mobilise au maximum, on pourrait discuter, on mobilise au maximum les énergies renouvelables. Et à ce moment-là, on aboutit à une part d'électricité nucléaire de 18%. Et cette fois-ci, on voit que l'ordre a changé. Tout à l'heure, on avait nucléaire, gaz, natte, bois, énergie, éolien. Et bien sûr, c'est l'éolien qui vient, en un glissement, les énergies renouvelables viennent prendre le dessus. Et on retrouve le nucléaire en cinquième position, juste avant les produits pétroliers. Voilà à peu près les données que je voulais vous montrer, qui permettent de dresser un petit peu un tableau, une vision 2050. Encore une fois, les hypothèses sont réalistes. Il n'y a pas d'impact, mais à peu près toutes choses égales par ailleurs en matière de confort, de satisfaction des besoins. Je veux dire, on a un peu baissé la mobilité. Mais ça montre que le sans pétrole à 2050 est possible. Merci. Merci. Là, d'ici quelques jours, quelques semaines, plutôt, la loi cadre sur la transition énergétique va arriver sur le bureau de l'Assemblée, probablement. On l'espère avant l'été, peut-être. On voit, dans ce que vous venez de nous présenter, M. Clément, que le nucléaire reste une variable, disons, d'ajustement. Delphine Bateau, je voulais vous demander, est-ce qu'un monde sans pétrole, c'est nécessairement un monde avec du nucléaire ? Moi, je refuse d'aborder le débat comme ça. C'est bien dommage. Oui. Je refuse d'aborder le débat comme ça parce qu'en fait, ça fait des années en France qu'on est coincé dans le débat énergétique et sur la transition énergétique par la question du nucléaire, qui occulte toutes les autres questions. C'est-à-dire, comme c'est un sujet extrêmement sensible qui, pendant des années, a été même quasiment tabou, c'est déjà une bataille de faire que cette question du nucléaire, de l'avenir du nucléaire, soit un sujet de débat démocratique et de décision démocratique. Donc, j'y reviendrai. J'ai plein de choses à dire sur le nucléaire, je vous rassure. Mais il ne faut pas commencer par cette question-là. Et je pense que dans les questions d'avenir de la politique énergétique, il faut avoir une idée claire des priorités, de la hiérarchie des priorités et de là où on veut en venir. Donc, la première chose qui doit être très claire, c'est que la transition énergétique, c'est faire le choix d'une politique de long terme qui suppose une reprise en main citoyenne et démocratique, là où aujourd'hui, ce qui décide, c'est la loi du marché. Ça, c'est la première remarque qui me paraît importante. La deuxième, et donc c'est pour ça que j'en viendrai au nucléaire à la fin, c'est qu'il faut commencer par la consommation d'énergie. La consommation totale d'énergie. Et ce qu'a montré le débat national sur la transition énergétique dans tout le travail qui a été fait sur les scénarios, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le facteur 4 sur la question du CO2 que de réduire d'abord la consommation globale d'énergie. Et ça, c'est un profond changement de modèle parce que jusqu'ici, partout dans le monde, et y compris chez nous, on a toujours considéré qu'il y a un lien étroit entre croissance économique et consommation d'énergie. C'est-à-dire que le développement économique suppose d'augmenter la consommation d'énergie. Et ça représente un changement de modèle qui organise un découplage entre la consommation d'énergie et le développement du PIB. Et ça, c'est un premier débat très important qu'il faut avoir. Et donc la première priorité, c'est d'abord de fixer l'objectif à l'horizon 2050 de diviser par deux la consommation d'énergie. Ce qui veut dire d'investir dans, effectivement, l'isolation énergétique des logements, l'isolation énergétique des bâtiments publics, la question de la production industrielle. On peut encore économiser 43% d'énergie dans la production industrielle aujourd'hui en France, qui suppose un plan d'investissement et de modernisation de notre outil industriel. Et c'est aussi le développement de toute une série de nouvelles technologies, qui sont tout ce qu'on appelle les réseaux intelligents, qui sont en plus des, je pense qu'on parlera des questions technologiques tout à l'heure, qui sont en plus des technologies françaises. Donc c'est toutes les questions d'efficacité énergétique active. Donc ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est le CO2. Et donc c'est notamment, pour beaucoup, la question des transports. Et donc, ça veut dire favoriser des transferts d'usage du pétrole vers l'électricité en l'état des technologies disponibles. On peut espérer que sur l'hydrogène, les choses aillent vite dans les années à venir. Mais pour l'instant, c'est plutôt vers l'électricité. Troisième priorité, je le mets bien dans l'ordre, c'est effectivement la diversification de notre bouquet énergétique et le développement massif des énergies renouvelables. À ce stade, moi, je crois qu'on a besoin encore d'une part de nucléaire, mais qu'il est absolument indispensable pour notre électricité de moins dépendre du nucléaire. Donc de passer de 75 à 50 % à l'horizon 2025 est un choix raisonnable et parfaitement rationnel par rapport aussi aux problèmes auxquels la France va être confrontée dans les années à venir, c'est-à-dire le vieillissement du parc électronucléaire qui a été construit dans les années 70-80. La dernière fois que j'en avais discuté avec vous, vous m'aviez parlé d'un mur d'investissement. Oui. C'était devant. Absolument, c'est-à-dire que si jamais l'autorité de sûreté nucléaire nous imposait de fermer l'ensemble des centrales nucléaires au bout de 40 ans d'existence, on se trouverait effectivement vers une immense difficulté. À contrario, considérer que si jamais l'autorité de sûreté nucléaire l'autorise, on n'aurait qu'à repousser ce mur d'investissement à plus tard, c'est-à-dire à refiler la patate chaude d'une génération plus loin à 60 ans ne résout pas non plus le problème. C'est pour ça que si jamais c'est compatible avec la question première qui est celle de la sûreté nucléaire, le choix le plus rationnel à ce stade, mais sous réserve aussi du travail qui est en train d'être fait par la commission d'enquête sur le nucléaire sur la question des coûts, c'est dans la mesure du possible de prolonger une partie du parc nucléaire et d'en fermer progressivement une autre auquel nous substituons des capacités de production renouvelable. Et ça, c'est un point important. Je finirai par ça. Moi, je crois à un modèle français de transition énergétique qui est basé sur un bouquet énergétique décarboné, donc dans une complémentarité, en tout cas à ce stade, entre une part de nucléaire et des énergies renouvelables. Donc ça veut dire que le choix de réduire la capacité de production nucléaire ne doit pas se traduire par l'augmentation du CO2 et donc par exemple par le recours au charbon, ce qu'on observe chez nos voisins allemands qui ont fait un choix différent et qui, de façon transitoire dans ce qu'ils disent, ont recours davantage au charbon et donc ont une production plus carbonée. Merci. Pour donner deux éléments de contexte, les deux tiers des centrales nucléaires françaises dépasseront les 40 ans d'ici dans la quinzaine d'années qui vient. Et EDF, dans un document qui a été révélé par le JDD, par le journal du dimanche, il y a deux ou trois semaines, parle de 100 milliards d'investissements sur 10 ans pour prolonger un petit peu la durée de vie. Le chiffre officiel, c'est 55 pour l'instant. Mais c'est très discuté, vous avez raison. C'est très discuté. Je ne donne pas la chiffre de Greenpeace. Thierry Salomon, comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de ces jolis consensus ? Et est-ce que pour vous, la question d'une sortie du pétrole avec ou sans nucléaire est un non-débat ? Non, ce n'est pas un non-débat, mais je réagirais exactement comme Delphine Bateau. Autrement dit, on a en France une vision qui est une vision assez étonnante où l'électricité, qui n'est que 21% de l'énergie finale de la consommation, occupe 90% du débat. Et je crois que ça, indépendamment des problèmes du nucléaire, pour, contre, etc., ça occulte notre système de pensée. Et ce qui est intéressant au niveau du débat sur la transition énergétique, c'est justement, je crois qu'on a réussi à ce moment-là à mettre dans un premier temps l'accent sur la consommation d'énergie et sur ce qu'on peut faire. Avant, les éléments de production, ça a été le travail qui a été fait en janvier-février au départ de ce débat. Et je crois que c'était très intéressant. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant pour quelqu'un comme moi qui suit quand même ces choses-là depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est que, jusqu'à présent, on n'avait que des hypothèses et de la production de prospectives, si vous voulez, sur l'énergie qui étaient croissantes en termes de consommation. Et là, tout d'un coup, rupture sur les 13 scénarios ou visions qui étaient sur la table. Il n'y en a pas une qui dit, demain, on va augmenter notre consommation d'énergie totale. Alors, après, à l'intérieur des différents scénarios, là, il peut y avoir des basculements. Autrement dit, il peut y avoir des transferts d'usage vers l'électricité, vers le gaz, des rapports un peu différents, si bien qu'on peut avoir, par exemple, des scénarios qui sont en baisse de la consommation totale, mais qui sont en augmentation sur la partie électrique. Là, on commence à rentrer dans un débat intéressant où la vision est systémique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je crois que dans les débats, il y a eu, à un moment donné, une approche qui, justement, n'était pas sectorielle et qui a commencé à dire, c'est des choses qu'on a, nous, à Negawatt, apportées, notamment, eh bien, il faut avoir une vision globale. Et peut-être pas simplement réfléchir, par exemple, sur le seul réseau d'électricité. Se dire aussi, on a un réseau de gaz. Or, ce réseau de gaz, il transporte quoi ? Il transporte de la molécule. Il ne transporte pas des électrons, des molécules de méthane. Est-ce que là, il n'y a pas une solution qui permettrait de faire en sorte qu'on puisse, sur l'ensemble des usages énergétiques, c'est-à-dire, en gros, la chaleur, les besoins de mobilité, les besoins d'électricité, pour les usages spécifiques, est-ce que là, il n'y a pas une solution de complémentarité qui permettrait de jouer sur les réseaux ? Et puis, on a les réseaux de chaleur, derrière. Et là, tout d'un coup, commencent à apparaître des solutions qui vont progressivement venir résoudre cette grande question de la variabilité d'un certain nombre d'énergies renouvelables, comme le photovoltaïque, comme l'éolien. Parce qu'il y a des transferts possibles. On peut transformer l'électron en molécule. La molécule, on la stocke. La molécule, on peut aussi en faire de la mobilité au travers des véhicules au gaz. On peut gérer du réseau électrique à partir de la molécule, c'est-à-dire avec des centrales gaz, cycles combinés, par exemple, etc. Et puis, cette molécule, elle peut venir, c'est-à-dire le méthane, en l'occurrence, ou l'hydrogène, peut venir des renouvelables de différentes sources. L'éolien, le photovoltaïque, ça permet à ce moment-là de résoudre un problème important qui est la surpuissance éventuelle, ce qu'on commence à observer sur ces énergies. Et puis, il y a tout ce qui peut arriver aussi de toute la filière biologique, méthanisation, etc. Si bien que la réponse, elle est systémique. Et quand, moi, on m'interroge en me disant, ce que vous avez un petit peu dit tout à l'heure, le scénario Négarabat, c'est un scénario de sortie nucléaire, je réponds non. C'est évidemment un point que je vais expliciter, mais ça n'est qu'un point. Et c'est bien une vision systémique qu'il faut avoir. Et je pense qu'un des grands mérites du débat sur la transition énergétique, ça a été effectivement d'ouvrir cette question de façon large, même si ça a tendance à se rétrécir après. Concernant le nucléaire, quand même, pour répondre là-dessus, je crois qu'il y a une question fondamentale qui est à poser, qui est celle du risque. Et nous, à Négarabat, on pose cette question-là en amont du reste, en amont d'une analyse économique, d'une analyse technique ou physique, notamment. Tout simplement parce que je crois qu'il y a un pari, là, qui est un pari absolument, j'allais dire, énorme, qui est de dire, est-ce qu'on continue avec une technologie sur laquelle le risque est minime, mais sur lequel les conséquences peuvent être immenses ? Je rappellerai quand même que, à l'intérieur d'ailleurs du débat, à ce moment-là, une étude qui n'a pas été faite par Greenpeace, qui a été faite par l'Institut de recherche scientifique, sur la sûreté nucléaire, l'IRSN, a montré qu'en cas d'accident nucléaire, on était sur des niveaux économiques de l'ordre de 300, 400 milliards à 2 000 milliards. On est sur des sommes considérables. Autrement dit, le risque, c'est quoi ? C'est un effondrement. Le risque, c'est un effondrement. C'est-à-dire, quelque part, c'est un effondrement d'une région française, c'est un effondrement, même au niveau européen, dans un certain nombre de cas de figure. Je précise que depuis Fukushima, la facture pétrolière du Japon a explosé, puisqu'on a remplacé les centrales fermées par des importations de bruts et de gaz. Donc, on est là sur une espèce de pari qui est de dire, est-ce qu'on prend le pari d'un risque très faible, mais aux conséquences, immense ? Et je pense que ça change complètement le regard. Et je crois qu'il est intéressant d'avoir des gens qui disent, on ne prend pas ce pari, on ne prend pas ce risque, on regarde s'il y a d'autres solutions, ce qui permet à ce moment-là de rentrer dans une sorte de sécurisation de notre avenir dont on a, je pense, besoin par rapport à toutes les problématiques qu'on peut avoir sur le plan environnemental, sur le plan géopolitique. Après, est-ce que c'est faisable ? On a travaillé, j'y reviendrai éventuellement là-dessus, sur un scénario qui montre la faisabilité. Et je dirais que ce scénario ressort de sept mois de débat, d'audition un peu rude, du débat sur la tradition énergétique. Il ressort quasiment conforté sur le plan de sa faisabilité technique. On a ensuite abordé les éléments économiques qu'on y reviendra peut-être après. On va y revenir. Effectivement, on va revenir aussi sur la question de la sobriété avec Marie-Pierre Cassagne. Mais d'abord, je voudrais donner la parole à Bernard Tardieu. Est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être, je ne sais pas, on peut aborder la question comme ça, un certain nombre d'exemples montrant la faisabilité ou au contraire l'extrême difficulté d'une transition post-carbone ? Disons d'abord qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on sortira du fossile. Ça, c'est la seule chose qui est certaine. Et plus on en sortira lentement, plus on devra traiter nos émissions longtemps. À la limite, si on consomme tout à toute vitesse, on aura 100 ans pour le digérer, mais on est sûr que ce sera fini. Donc, bon, la sortie du nucléaire est un choix complètement politique. Qu'un pays peut faire ou ne pas faire, ce n'est pas le cas de l'autre. Quand on dit qu'on sort du fossile, on ne sort pas du carbone. Il y a souvent des expressions « la ville post-carbone ». Mais non, le carbone, c'est la base de notre planète. C'est l'assimilation chlorophyllienne. On a d'énormes capacités à produire de différentes façons des chaînes carbonées, surtout dans les pays tropicaux. On n'est pas obligé d'être dans le nord de l'Allemagne pour brûler du maïs. Ce n'est pas l'idéal du point de vue climatique. On a eu une table ronde ce matin sur la biomasse, juste avant la première. On s'aperçoit que selon les pays, les choix qui sont déjà faits sont formidablement contrastés. Si vous prenez par exemple les États-Unis, eux, clairement, ont dit que le plus important de tout, c'est l'indépendance énergétique. Donc, l'offshore profond, les gaz de schiste, avec le financement d'État au début, les huiles de schiste. Et quand on parle d'efficacité énergétique aux États-Unis, c'est uniquement pour accélérer l'indépendance énergétique. D'où le désintérêt des États-Unis pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient et pour l'Iran et leur façon de se reconcentrer vers la Chine qui n'est pas en tant consommateur mais en tant qu'acheteur potentiel. C'est un changement absolument fondamental. Les Allemands sont comme nous dans le système européen, donc le paquet énergie-climat, 20-20-20, 20% de renouvelables, 20% d'économie d'énergie, enfin d'efficacité, c'est eux qui sont lancés aujourd'hui dans les initiatives techniques les plus ambitieuses et aujourd'hui il y a beaucoup de débats autour de la transition énergétique allemande. Nous sommes tous soumis au même paquet énergie-climat en Europe alors que ce n'est pas le cas du reste du monde et chaque pays membre est libre de faire son propre mélange énergétique si bien que l'Allemagne n'a pas à demander au reste de l'Europe si c'est bien qu'elle sorte du nucléaire et qu'elle fasse du charbon. Elle n'a pas à le faire. En revanche, eux sont allés très très vite dans les énergies renouvelables. Alors d'abord, tout ce qui est bio et vous savez qu'en Allemagne, on a le droit d'utiliser des terres agricoles consacrées normalement à la nourriture pour faire de la bioénergie, ce qui est interdit en France, ce qui est un peu discutable en soi mais on n'est pas là pour juger et puis ils ont développé très rapidement le photovoltaïque et l'éolien dans des climats qui ne sont pas très favorables parce qu'en gros, ils produisent deux fois moins d'énergie photovoltaïque et éolienne que l'Espagne et encore moins trois fois moins que le Maroc pour les mêmes puissances installées. Ils n'ont pas le climat idéal. Mais ce qui est assez surprenant de la part d'un État aussi avisé, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'addit systémique pour analyser les conséquences de ces choix d'abord sur le réseau, sur les stockages, etc. et ensuite sur les coûts pour les consommateurs. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a un gros problème en Allemagne, c'est que d'une part, il y a un excès de production solaire au mois d'août. Au mois d'août, la production solaire, quand il fait beau, dépasse 100% de la capacité de la demande allemande. Si bien que quand on... Et c'est là, on pourrait revenir rapidement pour ce que propose l'ADEME, si vous proposez plus que la demande, vous devez exporter. Mais comme vous devez exporter mais que personne n'en a envie, ça ne vaut pas grand-chose. Et comme ça ne vaut pas grand-chose, le prix s'effondre. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui doivent venir... Parce que quand vous avez plein de solaire à midi le 15 août, à 8 heures du soir, il faut redémarrer le thermique pour arriver à ce que ça ne s'éteigne pas au moment... Vous voyez, tout ça, cette approche systémique fondamentale, curieusement, dans certains pays comme l'Allemagne, a été mise au second plan derrière une politique industrielle de conquête d'un marché mondial qui, malheureusement, a plutôt profité aux Chinois. Donc, c'est très complexe d'arriver à avoir une approche systémique, le mot a déjà été dit, dans un ensemble qui doit d'abord traiter le transport et le chauffage, c'est-à-dire de la chaleur et du combustible liquide qu'on peut mettre dans les voitures et les avions et pas du tout de l'électricité au départ. Donc, la grande difficulté, c'est l'intermittence des énergies renouvelables ? C'est ça, la plus grosse difficulté ? La plus grosse difficulté qu'on aura à traiter, c'est que le gros de l'énergie hydrocarbure que nous importons, c'est pour faire de la chaleur, pour faire marcher nos voitures, faire marcher nos camions, faire marcher nos avions et ça, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution alternative. Alors, on parle beaucoup d'électricité et c'est sûr que si on développe beaucoup trop vite les énergies intermittentes et si on n'est pas un pays richement doté en hydraulique comme la Suisse, comme la Norvège qui permet de... Parce que l'hydraulique, c'est idéal. Dès que la production commence à descendre, vous ouvrez les turbines, vous les refermez, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, vous avez un stock d'eau derrière vous, il n'y a pas besoin de ménage-pompage, vous avez un stock d'eau et si vous voulez économiser, c'est tant mieux. Les Suisses gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. On a beaucoup de barrages en France ? On n'a que 20... Non. Oui, on en a, c'est mon métier de base, alors j'adore ça. mais on a environ... On a 28 gigawatts au total de l'hydraulique, dont environ 5 au fil de l'eau, le Rhin et le Rhône et 5 à 100 binages-pompages. Donc, au total, non, nous sommes un grand pays hydraulique puisque ça nous permet d'exporter ces métiers dans le monde entier, à la fois en ingénierie et avec Alstom, mais en pratique, si on se compare même à la Suisse, nous n'avons pas les capacités de faire n'importe quoi avec notre hydraulique. Par ailleurs, pour rentrer dans des détails un peu techniques, on peut utiliser l'hydraulique facilement parce que le solaire, on sait tous les soirs, ça s'arrête et puis ça redémarre le lendemain, l'été. L'hiver, la production étant très faible, il faut vraiment avoir recours à d'autres productions. Pour le vent, ce qui est plus compliqué, c'est que les trous de... Alors, il y a des petits trous de vent journaliers, tous ceux qui ont fait du bateau savent que le vent est irrégulier. Là, on peut aider, mais on peut aussi aider en stock local ou avec des capacités, etc. En revanche, quand on a, comme ces derniers temps, 15 jours de zone sans vent, anticyclonique, c'est le mot que je cherchais, merci, et que ça touche pratiquement toute l'Europe. C'est-à-dire que même si l'Europe est une grande plaque de cuivre, on n'arriverait pas à échanger parce qu'il faudrait aller trop loin. Dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser l'hydraulique parce que ça consommerait trop d'eau et à ce moment-là, ce ne serait pas rentable. Et donc, à ce moment-là, on doit redémarrer du gaz ou du charbon ou du nucléaire. Le nucléaire peut très bien varier. Ça n'arrange pas EDF parce que ce n'est pas très rentable de faire varier. Non, non, non. Ne faites pas ce geste-là. Je vous promets. Non, non. On peut passer, et vous pouvez le regarder tous les jours sur le site de RTE. On peut... Je l'ai dit, ça n'est pas rentable pour EDF. On peut passer facilement de 900 MW à 200 MW en 3 heures. On peut le faire, mais ça n'est pas rentable. La métallurgie neutronique n'est pas favorable, mais la métallurgie du charbon n'est pas non plus favorable. C'est-à-dire que faire démarrer et arrêter des machines de ce niveau-là est toujours dommageable pour leur durée de vie, pour leur rentabilité. Vous pouvez traduire métallurgie neutronique, s'il vous plaît ? Non, mais ce qu'il a voulu dire, c'est que quand on est dans la cuve même du réacteur, à l'intérieur de la cuve, donc on a des barres verticales dans lesquelles on a des machins en zirconium. C'est ça qui fait de l'hydrogène qui explose quand ça chauffe trop, etc. À l'intérieur, il y a des petits machins jaunes qui sont, etc. Bon, et ça, c'est le... Et si vous faites des... C'est des petits machins jaunes parce que c'est du... C'est du... C'est le truc d'uranium, alors c'est du... J'oubliais. Il n'y a pas quelqu'un qui sait du quoi de sel. C'est jaune, en tout cas. C'est du yellow cake en anglais. Yellow cake ? Ben oui, c'est du... Ben voilà, vous connaissez tous le yellow cake. Il n'y a pas du gâteau jaune. En breton, on dit du 4K. Bon, alors... Non, attendez. Si je me déconcentre, je ne vais plus y arriver. Et donc, si on fait des grosses variations pour ralentir et accélérer, on descend des barres de graphite qui ralentissent la réaction. Si on fait varier très rapidement, on risque de décoller un peu le yellow cake de la part du zirconium. Et donc, ça fait fatiguer le cœur. Et donc, ça raccourcit sa durée de vie. Et donc, ça accélère le moment où il va falloir le renouveler. Mais sur le charbon... Mais on renouvelle pas le cœur ? Si, on change. Ah non. Non, mais sincèrement, je ne crois pas que les fissurations de cuve soient liées à la variation rapide. Parce que les seules fissurations de cuve qu'on a constatées sur des cuves hollandaises en Hollande, et donc c'est Electrabel, donc c'est GDF Suez, c'étaient sur des machines qui fonctionnaient absolument en ruban, puisque c'est une... Non, sincèrement, je ne pense pas. Bon, enfin, je n'ai pas de proie absolue, mais sincèrement, je ne pense pas. Non, mais ce n'est pas... Excusez-moi, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Le problème qu'on a actuellement, c'est de savoir si une cuve ne peut pas être changée. On est d'accord. Une cuve de réacteur, vous avez un certain nombre d'éléments dans le réacteur qui ne peuvent pas être changés. On est sur un débat sur lequel on se dit tiens, on va prolonger nos centrales à 50 ans et 60 ans. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on n'est pas, au contraire, vers une augmentation qui peut être tout à fait importante du risque ? Je rappelle que la cuve est un des éléments avec l'enceinte qu'on ne peut pas... On ne peut pas la changer. C'est-à-dire, dans les fameux 55 milliards, il y a... On se relance naturellement vers le nucléaire. Désolé, ce n'est pas vers... Mon sujet, ce n'était pas ça du tout. C'était savoir comment on faisait l'intermittence. Vous ne changez pas une cuve. Je vous dis juste que l'intermittence peut se traiter, bien sûr, avec de l'hydraulique, bien sûr, avec du stock, bien sûr, avec des smart grids, avec du stock qui est réparti, bien sûr, avec de l'intelligence de la demande. Madame la ministre l'a dit, le plus important, c'est l'intelligence de la demande. Ce n'est pas toujours consommer moins, c'est parfois consommer plus qu'en électricité gratuite. Il peut y avoir des moments où on a trop d'électricité, il faut chauffer de l'eau, il faut chauffer la maison, il faut faire tout ce qu'on veut. C'est le plus important. Je ne veux pas parler du nucléaire. Parce que... Non, mais parce que ce n'est pas le sujet... Je répète, le plus important... Personne ne veut en parler, mais on ne parle que de ça. Mais non, mais... On devrait parler de voiture. On devrait... Après, j'arrête. On devrait parler de transport. Pour l'instant, il est vraisemblable que ce qui va avoir un impact sur le transport, par exemple en Chine ou dans les grandes mégalopoles, c'est le problème de santé lié à la pollution. Il est assez vraisemblable qu'en Chine, on va finir par imposer la voiture électrique pour des raisons de santé publique, alors même que l'électricité sera paradoxalement faite par du charbon suffisamment loin qui pollueront loin. Et là, on est dans le paradoxe total où on aura une voiture électrique qui augmentera les gaz à effet de serre. Le dernier point. Il y a un point essentiel, c'est de savoir, compte tenu de l'avantage compétitif économique qu'a le charbon et le gaz pour assez longtemps devant nous, comment doit-on gérer la façon dont on va donner un prix au carbone ? En Europe, nous avons actuellement un système qui s'appelle Exchange Trading System ou ETS qui ne marche qu'en Europe et auquel ne sont soumis que les Européens. Il ne marche pas très bien d'ailleurs en Europe. Il marche. Alors, mes camarades spécialistes de ça disent, ça marche mécaniquement très bien, mais le prix qui résulte n'a pas de sens. le prix de la tonne de carbone est trop bas parce que ça, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème de fonctionnement. C'est à 5 euros. Le marché fonctionne, mais il ne sert à rien. La tonne, maintenant, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de truandage, il y a un seul endroit à la EPSICH où tout est concentré. Ça marche techniquement, ça ne marche pas en vrai. Il y a pas mal de raisons, on ne les comprend pas toutes. Il y a l'impact de la crise, il y a l'impact des gaz de schiste, il y a l'impact des subventions aux intermittentes. Et là, c'est juste un petit mot, j'arrête. Le photovoltaïque en Italie ou en Allemagne est subventionné. Si vous regardez le coût que ça représente en carbone épargné par ce photovoltaïque, vous arrivez à 500 euros la tonne. Donc, 100 fois plus. Et donc, ce n'est pas tellement étonnant que les subventions, ce qui est classique, y compris aux Etats-Unis, cannibalisent les systèmes libéraux comme les permis. C'est très intéressant. Je vais donner la parole maintenant à Marie-Pierre Cassagne. J'ai commencé en disant que peut-être, je ne sais pas, c'était une hypothèse, en posant la question à Delphine Bateau que le nucléaire était peut-être la variable d'ajustement de tout ce débat. Finalement, le fait qu'on y revienne prouve que peut-être j'avais raison. Est-ce que l'autre variable d'ajustement, et c'est là-dessus que je voudrais donner la parole à Marie-Pierre Cassagne qui n'est pas physicienne nucléaire, je ne crois pas, c'est la question de la sobriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le mouvement des villes en transition et d'où est-ce qu'il vient et pourquoi la question de la sobriété est au cœur de votre travail ? Le mouvement des villes en transition a été créé en 2005 en Angleterre et en fait, il a été créé parce que tout simplement un professeur de permaculture, donc la permaculture, c'est essayer de construire des systèmes qui soient le plus productifs possible tout en prenant en compte que les ressources sont limitées et que donc on doit être capable de vivre sur un espace qui soit le plus, qui prenne en compte les besoins de l'ensemble de ce qui vit. Et donc ce professeur avait des étudiants et face aux problématiques du défi du réchauffement climatique et du pic de pétrole, ils étaient un peu atterrés, donc ils étaient dans une position où ils disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je crois que cette question-là, on se la pose tous à un moment donné en se disant bon, certes, on a un problème associé justement à la fin de le monde de brut, là, j'aime bien le titre, qu'est-ce qu'on fait après ça ? Est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire quelque chose ? Et la théorie, enfin la méthode qui a été développée, c'est de dire si on attend que les politiques, je suis désolée Delphine, mais si on attend que les politiques fassent les lois et puissent s'entendre pour mettre au point au niveau mondial quelque chose, ce sera trop tard. Si on fait au niveau individuel, les actions, elles sont un peu trop petites pour arriver à changer les choses. Et donc peut-être, peut-être que le bon niveau, c'est la communauté, c'est mon quartier, c'est ma ville. Et qu'est-ce que je peux faire avec les concitoyens qui sont autour de moi pour essayer de changer les choses à mon niveau avec des actions concrètes ? Alors justement, qu'est-ce que vous faites à Toulouse ? Expliquez-nous un peu. Donc on est, évidemment, c'est un choix où d'abord, la première action qu'il faut faire dans son quartier et dans sa ville, c'est de faire prendre conscience aux gens du problème et du danger réel qui est autour d'eux. Et ça, c'est très différent des autres mouvements au sens où on essaye d'abord de faire de la compréhension. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 20 ans, dans 30 ans ? Comment est-ce qu'il faudrait augmenter la résilience de mon quartier ou de ma ville pour que la vie soit toujours agréable ? De quoi, moi, j'aurais envie ? Quelle est la vision ? Et donc, l'idée, c'est d'avoir une vision optimiste, d'avoir une vision agréable, de ne pas tout le temps culpabiliser les gens sur, ah mon Dieu, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais essayer d'avoir ensemble, collectivement, une vision positive de la vie en 2050. A partir de ça, en fait, on essaye d'étudier et de planifier les moyens à mettre en place pour augmenter la résilience de son environnement. Et du coup, on met en place des actions. Donc, sur Toulouse, il y a une dizaine de groupes qui ont été créés pour essayer d'augmenter la résilience de la ville. On a essayé également d'analyser au niveau de Toulouse qu'est-ce que ça voulait dire vivre dans Toulouse avec moins de pétrole. Si on avait demain matin une rupture d'approvisionnement, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur la ville au niveau de l'alimentation, au niveau du transport, au niveau de l'économie de la ville, au niveau de ma santé ? Et ça, c'est une étude qui est extrêmement intéressante à faire parce qu'on n'imagine pas toujours les conséquences que ça peut avoir. Et la deuxième partie de cette étude, c'était de montrer si le prix du pétrole augmente de manière régulière mais néanmoins importante, quelles sont également les conséquences. Donc, toutes ces analyses, elles permettent toujours de se prendre conscience que notre vie de tous les jours est réellement impactée fortement, pas uniquement par l'électricité mais aussi et surtout en fait par le pétrole. Et concrètement, du point de vue de la mode de vie, qu'est-ce que... ça va vers quoi ? Alors, ça permet en fait d'imaginer que dans nos vies, demain, il y a un certain nombre de choses qui ne seront plus possibles et qu'il va falloir relocaliser beaucoup de nos besoins essentiels si on veut pouvoir continuer demain à être bien portants et heureux dans nos villes. Donc, par exemple, ça veut dire mettre en place des zones autour des villes qui permettront de faire de l'agriculture périurbaine. Donc, il y a des groupes de travail là-dessus. Il y a le fait que... Donc, ça, c'est pour l'alimentation. C'est quand même un besoin essentiel. Il y a tout ce qui est rénovation énergétique, Défine en a parlé, des bâtiments où là, il faut vraiment faire prendre conscience aux gens que demain, si leur facture d'énergie au niveau de leur chauffage augmente, ils ont tout intérêt dès aujourd'hui, avant d'être dans le mur, de faire les travaux qui vont leur permettre d'avoir des bâtiments les mieux isolés possibles. Donc, il y a un défi des familles à énergie positive auxquelles participe Toulouse en transition, par exemple, qui permet donc de travailler avec les habitants de la ville. Et dans chaque famille, en fait, il y a des petites équipes qui permettent par un jeu, donc c'est quelque chose de ludique et d'agréable, d'essayer de se poser des questions et de se dire mais moi, demain, qu'est-ce que ça fait ? Tiens, par exemple, si je baisse d'un degré mon thermostat. Ah, tiens, ce n'est pas si désagréable que ça. Bon, et donc, c'est plutôt dans la sobriété et dans le comportement mais tout en essayant de faire ça de manière positive qu'à mon avis, on peut essayer de faire bouger nos concitoyens. Et ça, c'est important de le dire. Alors, je voudrais faire réagir Thierry Salomon et Delphine Bateau là-dessus. Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps à quel point, d'ailleurs, M. Clément, vous pouvez réagir là-dessus aussi, à quel point la sobriété énergétique, c'est-à-dire les changements de mode de consommation sont cruciaux dans vos scénarios ? Peut-être d'ailleurs, il faudrait que Daniel Clément s'exprime là-dessus aussi. Et ensuite, je voudrais demander à Delphine Bateau, comment est-ce que, on pose la question plus précisément, comment est-ce qu'on vend politiquement la sobriété énergétique ? Parce que ça, je pense que c'est un gros morceau et c'est peut-être même le... Bon. Alors, sur cette question-là, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on commence maintenant à mieux travailler la question de ce qu'on appelait l'économie de l'énergie, la maîtrise de l'énergie, etc. Et nous, en Égawatt, on fait une distinction entre effectivement sobriété et efficacité énergétique. La sobriété, finalement, relève effectivement du comportement individuel, mais aussi de la décision collective et du comportement collectif. On est plus sur l'usage, sur les besoins, sur le service énergétique. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? En évacuant éventuellement ce qui est superfétatoire. Par contre, au niveau de l'économie... Vous pouvez donner un exemple concret de ça ? Je vais donner un exemple que j'aime toujours bien donner, qui est celui qu'on va rentrer tout à l'heure, peut-être pour certains d'entre vous, par le métro. Par le métro. Dans le métro, moi, j'habite du côté de Montpellier et je viens assez souvent sur Paris. Un jour, j'ai vu un écran vidéo, une première fois, puis un deuxième, puis un troisième, maintenant. C'est d'une banalité absolument totale. On interdit ça. Et on s'est dit combien consomme un écran vidéo ? On a regardé. 6000 kWh par an. C'est-à-dire, en gros, c'est la consommation de deux familles. Quand on travaille sur, par exemple, des bâtiments passifs, un écran vidéo, c'est à peu près le chauffage de 20 familles. On est là-dessus. C'est-à-dire qu'on autorise actuellement ce genre d'outils, est-ce qu'il est utile ? La plupart du temps, il renvoie aussi une image qui va faire en sorte qu'on va reconsommer derrière de l'énergie quand, dans l'écran vidéo, vous avez, par exemple, une publicité sur des vols low cost. Est-ce que c'est utile au niveau de la baisse du prix du billet ? C'est totalement marginal en termes de recettes sur les RATP. Et on nous annonce progressivement de l'ordre d'un million d'écrans vidéo sur la France. Un million d'écrans vidéo à 6 000 kWh, ça fait un réacteur nucléaire. Voilà le genre de réflexion qu'il faut faire et sur lequel il n'y a pas eu de décision publique pour dire OK pour les écrans de vidéo, mais quand ils consommeront 100 kWh par an et non pas 6 000. Tant qu'ils ne font pas ça, on n'en met pas. Voilà une réflexion qui est sur la sobriété sur laquelle il n'y a pas de réponse technique encore à très faible consommation. Demain, peut-être, il y en aura une. Et donc, je pense que face à la gravité des problèmes qu'on a et qui ont été déjà évoqués, que ce soit sur le nucléaire, sur les risques, pétrole, etc., eh bien, on ne peut plus se permettre... Et demain, si on les éradique, pour reprendre cette formule, est-ce que ça change nos vies ? Non, absolument pas. Daniel Clément, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir du pétrole, du gaz, du charbon, éventuellement du nucléaire, en gardant la même production énergétique et éventuellement le même mode de vie ? Pourquoi ce n'est pas possible ? Pourquoi ça ne passe pas ? Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit à peu près le contraire. C'est-à-dire que notre... En termes de... Nos scénarios... En termes de coûts ? De consommation. Alors, on peut justement garder exactement le même mode de vie en consommant deux fois moins. L'exemple qui a été donné là, il concourt. Pour revenir sur les comportements... Pardon. On va essayer. J'ai compris que la question, c'est pourquoi on ne pouvait pas sortir de nos énergies, qu'on va les appeler traditionnelles, sans modifier nos comportements ? Alors, je crois qu'on doit modifier nos comportements sans pour autant voir diminuer la satisfaction de nos besoins. Alors après, on peut jouer effectivement un petit peu à la marge. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que, bien sûr, il faut que ces comportements évoluent, que les choix évoluent. Pour autant, les dispositifs... Je voulais dire, c'était... Excusez-moi, si j'étais dans mon idée, c'est que les dispositifs techniques accompagnent quand même ces évolutions. L'exemple qui a été pris sur l'écran est immense. Si on sait faire un écran qui consomme 60 fois moins, à ce moment-là, on peut l'utiliser. Mais il faut faire cet effort sur la technologie. Je ne veux pas être technologue au-delà de ce qui est raisonnable. J'ai fait prendre la parole. Sur l'écran vidéo, j'ai eu presque une anecdote parce qu'il y a quelques années, au Japon, j'avais été frappé parce qu'il y avait effectivement des écrans, ils n'étaient pas encore écrans plats dans tous les métros, dans tous les wagons de métro. Et en fait, ce qui était intéressant, ce qui m'a frappé, c'est que ça portait des messages qui étaient justement des messages sur la technologie et plutôt des technologies innovantes. Donc ça portait des messages d'innovation qui étaient là un outil d'acculturation et justement de sensibilisation à des problématiques et qui entraînaient de facto, là aussi, de la communication sur des sujets de société qui étaient importants pour le Japon. Et voilà. Donc si on a des écrans qui ne consomment pas beaucoup, qu'on prend aussi, au lieu de colporter, au lieu de porter des messages qui poussent à la consommation, ce sont aussi des messages factuels qui permettent de faire raisonner, réfléchir sur la consommation, sur les alternatives et sur les bons choix. Parce qu'encore une fois, pour satisfaire un besoin, il y a plusieurs choix possibles. Ce choix va avoir un impact sur l'énergie. Mais dans votre scénario, vous évoquez, et c'est là-dessus que je voudrais faire rebondir Delphine Badeau, vous parlez d'une évolution, de la liberté de modification, de se déplacer. Covoiturage. Qui va dire, monsieur, il vous est interdit de prendre votre véhicule individuel aujourd'hui ? On l'a fait lundi dernier. Vous l'avez fait pendant combien de temps ? Une journée. Ça a été fait une journée. Oui. Plus largement, hors de la... Non, mais très sérieusement. Comment est-ce qu'on convainc les citoyens ? Comment est-ce qu'on vend politiquement ? On parle de marketing politique. Comment est-ce qu'on vend politiquement la sobriété énergétique ? Alors moi, je fais de la politique, je ne fais pas du marketing. sur les enjeux de réduction de la consommation d'énergie. Je crois qu'il y a un grand retard dans le débat public par rapport à ce que les citoyens vivent, ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils plébiscitent comme solution. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire la facture. C'est de réduire la facture du pays, 70 milliards de déficit de la balance commerciale. Donc il y a un enjeu d'indépendance énergétique. Et c'est de réduire la facture des ménages, la facture des familles. On est dans une situation aujourd'hui en France où la précarité énergétique explose. Moi, comme députée dans ma circonscription des Deux-Sèvres, je peux dire qu'un rendez-vous sur quatre des citoyens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur facture de gaz ou d'électricité. C'est ça la réalité. On a une explosion de la précarité énergétique en France aujourd'hui. Et donc les gens voient dans les travaux d'efficacité énergétique notamment, une solution pour tout simplement réduire leurs factures, retrouver du pouvoir d'achat. Et c'est de cette façon qu'il y a aujourd'hui sur le terrain un véritable élan. Moi, je vais prendre l'exemple du département des Deux-Sèvres où nous sommes en train de mettre en place un dispositif amélioré par rapport au plan Géconomiste, Géco-Rénovle avec l'ADEME, avec l'ANA dans le département des Deux-Sèvres. On avait fixé un objectif qui était modeste pour l'année 2014 de faire 500 logements pour des familles très modestes auxquelles quasiment 100% du coup des travaux vont être pris en charge avec des travaux d'efficacité énergétique dans les maisons qui divisent par deux, voire des deux tiers la facture d'énergie. Parce qu'en plus, en général, on rénove le chauffage, on met des nouvelles chaudières par exemple à granulés de bois, on passe aux énergies renouvelables et en plus, on isole complètement la maison. À la fin du mois de janvier 2014, on avait déjà les 500 dossiers déposés. On est assaillis de demandes. Le numéro de téléphone qu'on a mis en place pour les gens pour se renseigner y compris les gens qui ne sont pas éligibles au maximum des aides est complètement assaillis de demandes. On a mis en place un système d'ambassadeur de l'énergie qui marche du feu de Dieu. Donc, la disponibilité de la société... Qui finance ces aides ? C'est le... Donc là, c'est l'État et le département. Donc, c'est l'État au travers de l'ANA. L'ANA dont une partie du budget vient des enchères carbone. Donc, quand le prix du CO2 est bas et que le marché carbone est bas, ça fait un budget de l'ANA qui est réduit. donc, il y a des aides de l'ANA et puis la mobilisation de... Alors, après, du CRER, enfin, de toute une série d'institutions et puis du département des 2 Sèvres, là, sur ce programme-là, concrètement. Il y a aussi la mobilisation des aides classiques, crédits d'impôt développement durable, etc. Donc, voilà, pour répondre à votre question, moi, je crois qu'aujourd'hui, les citoyens ont parfaitement compris qu'il fallait faire des économies d'énergie et qu'ils ont beaucoup à y gagner. On voit la même chose au niveau des communes par rapport à tout ce qui concerne les bâtiments publics. Moi, j'ai une commune, par exemple, dans ma circonscription qui a réduit de 40 000 euros sa facture... C'est une petite commune rurale, qui a réduit de 40 000 euros sa facture d'énergie, notamment à travers de l'éclairage. Et les 40 000 euros sont intégralement réinvestis. Ça va vous faire sourire dans les activités pour les enfants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Donc, vous voyez, il y a tout aussi une démocratie locale qui se fait autour de ça avec des choses intelligentes. Et puis, dans l'industrie, aujourd'hui, on a un problème... Alors, sur les travaux dans les logements ou les bâtiments publics, on a un problème de financement, je vais y revenir, et on l'a encore plus dans l'industrie parce qu'en fait, on est dans un moment où il y a une diminution de l'investissement des entreprises et où, par rapport à des investissements rentables, qui sont rentables, par exemple, sur 8 ans, 10 ans, 11 ans, les entreprises n'y vont pas parce que si on fait un investissement, c'est un investissement rentable à 5 ans. Donc, le vrai enjeu du passage à la société de la sobriété aux économies d'énergie, c'est aussi l'enjeu de mettre sur pied des outils de financement de long terme parce que les économies d'énergie, en fait, c'est rentable, mais ce n'est pas rentable là, tout de suite, l'année prochaine. Voilà. Donc, il faut avoir cette capacité d'investir pour ensuite amortir sur plusieurs années. sachant que, et on va donner la parole, on va passer le micro à la salle pour les questions, sachant qu'on est dans un contexte où, comme vous le soulignez, M. Tardieu, c'est que la facture énergétique des Allemands, pour l'instant, est en train de grimper en flèche. C'est-à-dire que la transition énergétique... Non, il ne faut pas. Non, non. Non, non, non. Il y a 7 à 8 millions d'Allemands, j'ai lu ça ce week-end, qui sont au-delà de 10% de leur budget consacré à l'énergie. Non, là, je précise bien. Il se trouve que le prix pour les ménages a une partie, comme nous, mais nous, ça s'appelle la CSPE, c'est à près 10%. Eux, ça fait doubler le prix de l'électricité. Mais ils sont souvent chauffés au gaz. Mais malgré tout, ça pèse très lourd. Or, ceci est fait de façon à ce que l'industrie allemande ne paye pas de surcoût. C'est-à-dire que les industriels allemands, qui sont des gros, enfin, les gros consommateurs, payent plutôt moins cher que les industriels français, même quand ils négocient avec EDF. Donc on a un système qui est typique de l'Allemagne, mais d'une part, favoriser l'industrie, favoriser l'exportation et peser sur la demande. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de relance de l'économie européenne par l'Allemagne, de même qu'il n'y avait pas de SMIC. Donc, en fait, il y a peu de demandes à la base en Allemagne. Là, on est dans l'économie générale. Et puis, il y a un point qui est important. On dit toujours le prix de l'électricité est deux fois plus cher en Allemagne. OK. C'est 83% plus cher, mais au niveau du kilowattheure. La facture des gens, c'est le nombre de kilowattheure multiplié par le prix du kilowattheure unitaire. Or, le ménage allemand moyen consomme, parce que l'efficacité énergétique est meilleure, consomme moins de l'ordre d'à peu près 20-25%. Donc, le nombre de kilowattheure pour le même usage est moindre, si bien que ça réduit une partie, si vous voulez, de l'écart. Et donc, il retrouve aussi un prix unitaire relativement élevé, ce qui a aussi des effets bénéfiques. Des effets bénéfiques sur l'intérêt de l'efficacité. C'est... OK. C'est là que je voulais en venir. On va prendre les questions du public pour le petit, gros quart d'heure qui nous reste. Monsieur ? Oui. C'est une question pour Mme Kassagne. Demain, on vote au premier tour à Toulouse. Je voulais savoir, pour M. Cohen, depuis qu'il a été élu, et vous, depuis que vous existez, qu'est-ce que vous avez posé sur la politique à Toulouse ? Qu'est-ce que le collectif a pu influencer les choix politiques ? Est-ce que vous êtes perçus comme des joyeux écolos de la part de la majorité des Toulousains ? Ou est-ce que M. Cohen, aujourd'hui, il a dû intégrer un peu ce que vous avez fait localement ? Alors, moi, je pense qu'on a eu quand même un poids puisqu'on est reconnus et qu'en particulier, on a vu arriver des choses qui n'étaient absolument pas prévues initialement dans le programme de M. Cohen suite à des discussions avec les différents élus en charge à la municipalité. En particulier, ils ont été extrêmement étonnés, par exemple, de voir l'engouement des Toulousains pour les jardins partagés, chose qui, initialement, ils n'avaient absolument pas prévu d'avoir encore un euro pour créer des jardins partagés. Or, aujourd'hui, ils sont à plus de... Enfin, il y a des centaines de demandes et on voit bien qu'il y a un vrai besoin de jardins qui sont d'abord en priorité pour se nourrir. Parce que les gens découvrent que finalement, des légumes créés qu'on a soi-même plantés qui sont avec une charte... Il y a une charte de la mairie qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de pesticides ni d'insecticides sur ces jardins. C'est des légumes qui sont tout simplement meilleurs et qui sont tout simplement plus sains pour la santé. Donc, il y a... Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres puisqu'on voit aussi que toutes les terres qui sont autour de Toulouse, parce que Toulouse a une situation relativement privilégiée. Il y a encore beaucoup d'hectares agricoles disponibles qui, évidemment, étaient grappillés de manière de plus en plus importante puisqu'il y a 18 000 personnes qui arrivent par an sur Toulouse. Donc, il y avait de l'étalement urbain, chacun voulant avoir sa petite maison avec son petit jardin. Et ça, le PLU et le SCOT ont essayé de bloquer ça et de faire en sorte que les terres agricoles restent des terres agricoles dans un objectif de résilience au niveau agricole pour la ville. Donc, on voit des choses qui commencent à arriver. Le mouvement de la transition, ce n'est absolument pas un mouvement qui est contre les politiques. C'est un mouvement où on a bien conscience qu'il y a des choses que les politiques peuvent faire et qu'il faut simplement leur faire prendre conscience que s'ils ne les font pas, ça ira mal pour leurs concitoyens. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on essaye de travailler avec les politiques. Ceci dit, évidemment, on est toujours insatisfait et on aimerait avoir nettement plus. C'est normal. Autre question ? Oui, merci. Je crois qu'on a touché un peu la question qui me paraît fondamentale. C'est celle du financement. Parce que, et on a voté en touche depuis 15 ans sur ces affaires-là. Là, vous avez donné un exemple, notamment pour l'ANA, vous finissez presque 100%, mais de toute façon, le financement, il vient de quelque part au niveau de la région ou des départements et des départements. Bon, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les coûts d'investissement pour les économies pour isoler correctement les bâtiments sont quand même assez élevés. On est, alors, je voudrais savoir où on est dans le système de tiers payants dans ce domaine-là. Et en plus, comment est-ce qu'on gère la question du risque de l'emploi ? Parce que, c'est vrai qu'on ne fait pas la même chose dans un pays où il y a le plein emploi comme en Allemagne que dans un pays où on a le pourcentage de chômage qui est double de celui de l'Allemagne avec des risques pour demain. Donc, les ménages ne vont pas investir à long terme dans un système dans lequel ils se disent « bon, demain, peut-être, je ne pourrai pas payer ». Voilà. Comment est-ce que c'est réglé, ça ? Parce que ça me paraît fondamental. Le reste, on est d'accord, ça fait 10 ans qu'on parle de ça sérieusement. On n'a pas commencé ça hier sur les histoires d'économie d'énergie. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. mais la question du financement me paraît centrale. Elle est absolument centrale mais c'est une des politiques sur lesquelles les intérêts de long terme et les intérêts de court terme se rejouent le plus. C'est-à-dire que dans le marasme économique actuel, on n'a pas 500 000 politiques qui peuvent jouer un effet de relance notamment d'un secteur qui est absolument décisif pour l'économie française qui est celui du bâtiment. Et moi, je continue. Alors pour le coup, je vais faire marketing. Quand le bâtiment va, tout va, ça reste quelque chose de vrai. Donc si je reprends les 500 logements du département des Deux-Sèvres, ça fait 7 millions d'euros de travaux. Et donc on a une réunion de travail où il y a la préfecture, le conseil général, toutes les institutions partie prenantes. Il y a aussi la CAPEB. Et je peux vous dire qu'avec le nombre aujourd'hui de liquidation et de fermeture d'entreprises qu'on a dans le secteur du bâtiment, eux, ils espèrent qu'on va mettre le paquet sur la rénovation énergétique des logements, des bâtiments publics. Et on devrait même y aller, mais beaucoup plus puissamment, beaucoup plus vite et mettre le paquet beaucoup plus fort sur ces politiques-là. Moi, je crois que ce matin, il y avait l'auteur du livre Anthropocène. Il n'a pas pu venir finalement. Ah, pardon, d'accord. Malheureusement. OK. Dans ce livre, il y a quelque chose qui est très, très vrai, qui est dit. C'est que quand on utilise le mot crise, on a l'impression qu'on parle d'un État transitoire. Et en réalité, on n'est pas dans un État transitoire aujourd'hui. On ne reviendra pas au monde d'avant. Et moi, je crois que vraiment l'analyse d'un point de vue énergétique selon laquelle on est en Europe aujourd'hui sur une sorte de stagnation économique. Et si on ne va pas chercher des politiques de croissance endogène dans un changement de notre modèle, on n'aura pas une amélioration en termes d'activité, en termes d'emploi, en termes de développement de nouvelles filières industrielles. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur les économies d'énergie. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur les smart grids. C'est quand même incroyable. C'est des entreprises françaises qui aujourd'hui déploient ces solutions technologiques qui sont beaucoup plus utilisées en Corée ou ailleurs. On devrait massivement les déployer, par exemple, dans le secteur tertiaire, en France sur tout ce qui concerne l'efficacité énergétique active. Parce que c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les travaux qu'il faut faire sur les maisons et ça rejoint votre démarche d'ailleurs. Et la participation des citoyens eux-mêmes à la gestion de leur consommation énergétique. Je suis absolument d'accord. Mais ce n'était pas ma question. Ce n'était pas ma question. La question, c'est celle du financement. Oui. Oui, parce que tout ce que vous avez dit, on est 100% d'accord. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que vous gérez ça au niveau des familles et comment collectivement... Comment est-ce qu'on sort les sous, j'entends ? Voilà. Et ça, c'est la question à laquelle on ne veut jamais répondre. Je pense que j'avais dit des choses sur le budget, sur ce sujet. Non, je ne comprends pas votre question. Excusez-moi, monsieur. Quelles sont les sources de financement de la transition génétique ? Vous l'avez déjà dit, je le répète normalement, les enchères... Non, ce n'est pas... Non, pas que... Attendez, j'ai jusqu'au bout de ma phrase. Oui. Au début, on donnait gratuitement les permis de carbone des entreprises. Depuis maintenant, trois ans, il y a des enchères. Les enchères, quand on était autour de 35 euros la tonne, ça correspondait à des milliards. Or, ces milliards, il y a une question qui se pose à chaque fois, à quoi vont servir ces milliards ? Et si ces milliards sont bien consacrés à ce genre de tâches à travers l'ANA, ça correspond quand même à des financements non négligeables. Non, madame la ministre ? Non, pour l'instant, c'est quelques centaines de millions d'euros. Non, mais parce que... Je vous excuse. Si on était resté à 35, ce qui était le cas à peu près il y a trois ans, à 35 euros la tonne, ce n'était pas du tout négligeable. Non, je ne dis pas que c'est négligeable. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas contourner par rapport au débat sur le financement de ces investissements, on ne peut pas contourner un débat qui est un débat de politique économique plus global sur les choix budgétaires qui sont faits. Voilà. Marie-Pierre Cassane, vous voulez ajouter un mot ? Oui, juste dire que... Moi, ce qui me gêne un petit peu dans le débat, c'est qu'on est toujours dans le même monde au sens où on pense toujours que la croissance va nous sauver. Or, moi, je pense sincèrement qu'il va falloir changer un peu de lunettes et se dire qu'un monde agréable, et ce n'est pas forcément un monde de croissance. C'est juste... Jusqu'à présent, avant de prendre la question suivante... Ah, elle est là. Quelqu'un là-haut qui n'arrive pas à voir la parole. Jusqu'à présent, pour donner un élément de contexte, croissance économique et consommation d'énergie ont évolué de conserve de manière quasiment parallèle. Et ça, ça nous ferait rentrer dans un monde potentiellement nouveau, d'envisager d'avoir une activité économique plus intense avec moins d'énergie. Pour l'instant, c'est inouï à l'échelle de l'histoire humaine. Oui, c'est exactement ma question. C'est pas une question. Les deux scénarios qui ont été présentés par l'ADEME ou par NegaWatt, globalement, proposent une division par deux et par trois de la consommation énergétique d'ici 2050. Et ça se met dans un cadre général du débat, donc au niveau politique, d'un souhait de croissance de, on va dire, 2 ou 3% par an ou d'un retour de la croissance à des niveaux de 2 à 3%, ce qui veut dire donc un doublement de l'activité économique mesurée par le BIB. Donc on veut, d'ici 2050, à peu près, donc on veut globalement doubler l'activité économique telle qu'elle est mesurée par le BIB tout en ayant une division par deux voire par trois de la consommation énergétique. Ça ne s'est jamais vu. Il faut savoir... Tu veux répondre là-dessus ? Excuse-moi. Tu as le courage à répondre là-dessus. Il faut savoir quand même l'élément, le chiffre, c'est que depuis 50 ans, à chaque fois que le PIB mondial a augmenté de 1%, il y a eu une augmentation de 0,6% de la consommation énergétique et ce ratio-là ne s'améliore pas. On ne voit absolument pas tous les progrès techniques qu'il y a eu parce qu'il y a eu quand même des progrès techniques depuis. Les ordinateurs qu'on a ici de suite ne se retrouvent absolument pas dans cette évolution-là. Il y a eu tout à l'heure des discussions, par exemple, sur l'augmentation de l'énergie qu'il faut pour produire de l'énergie qui vont au sens contraire de ce découplage dont tu en parlais. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, mais on ne peut pas... Enfin, entre autres, mais qui veut répondre là-dessus ? Est-ce qu'on peut faire plus de croissance avec moins d'énergie ? Est-ce que c'est le but ? Est-ce que c'est la question ? Moi, je vais répondre là-dessus. Le problème, si vous voulez, c'est que derrière, ce débat-là renvoie toujours uniquement à la notion de croissance au sens du PIB. Référent absolu, universel jusqu'à présent. Or, moi, je ne peux pas laisser dire, par exemple, qu'un scénario comme Negawatt est un scénario sur lequel il y a eu une hypothèse de croissance du PIB. On ne fait aucune hypothèse sur le PIB, je dirais, de façon initiale. C'est le PIB qui va en résulter et, quelque part, l'issue de ce qui peut se passer dans ce scénario. Or, qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver certaines croissances industrielles. Fabrication d'éoliennes, offshore, etc. Tout ça, c'est de la matière, c'est de la fabrication, c'est de l'industrie. C'est du pétrole, entre autres ? Non, non. C'est de l'art. C'est de la matière, c'est de l'industrie, c'est des réseaux, etc. Mais en même temps, il y a aussi le développement d'un certain nombre de services. Dans le PIB, vous avez à la fois de la matière et à la fois du service. Quel est le PIB qui va ressortir d'un scénario comme Négawatt ? Je n'en sais rien. Et les économistes qu'on a pu interroger là-dessus n'en savent strictement rien. Par contre, et donc, ça ne me semble pas finalement quelque chose d'intéressant quand on parle uniquement sur le mot croissance. Est-ce que c'est derrière ? Est-ce que derrière, on a une croissance de la matière ? Peut-être, mais il faut à ce moment-là caractériser d'où vient la matière. Est-ce que c'est une matière d'origine biologique, par exemple, avoir un grand programme sur lequel on a demain de l'ossature bois et des isolants qui sont d'origine biosourcée ne pose pas de difficulté dans la mesure où on est sur des flux à peu près régulés et équilibrés sur le territoire par rapport à ça ? Daniel Clément, peut-être, vous voulez dire un mot et ensuite, Bernard Tardieu. Oui, je voulais dire que dans les scénarios de l'ADEME, effectivement, là, on a pris un taux de croissance. On a bien le micro, s'il vous plaît. Pardon, on a pris un virgule. Effectivement, on a pris un taux de croissance. On a pris les standards internationaux ou nationaux pour la démographie. Donc, la réduction de la démographie à 2,17 au lieu de 2,4, un taux de croissance d'1,8 sur toute la période qu'on a pris et on a fait rentrer notre exercice dans ces contraintes. Mais voilà, on a pris comme une donnée L'ADEME n'est pas décroissante. Voilà. Il croit au découplage. Pardon ? Il croit au découplage. Il croit au découplage. Oui. Découplage, c'est-à-dire découplage entre croissance et consommation et intensité énergétique. Monsieur Tardieu ? Oui, le lien entre énergie et bonheur n'est pas très évident quand même. C'est sûr que si on n'a pas d'énergie, le bonheur est difficile à atteindre. Et c'est le cas de la plupart des pays émergents dans lesquels le malheur est en grande partie associé au manque de ressources énergétiques. Mais aux États-Unis, on consomme à peu près, je crois, deux fois plus d'énergie par individu pour une vie qui n'est pas forcément plus heureuse. Il y a beaucoup plus de transports quotidiens. Les voitures consomment beaucoup plus. Les maisons aussi. Donc, le lien entre le bonheur et l'énergie ne me paraît pas évident. Il y a eu un exemple célèbre en 2000. Le Brésil est un pays qui est essentiellement hydroélectrique. Il y avait eu trois années de sécheresse. Troisième année, il n'y a plus d'eau dans les barrages. On baisse de 20% toutes les consommations. Ça a été baissé vraiment complètement. Mais alors, fasciste, l'économie n'a pas bougé d'un sou. Et les endroits du sud du Brésil, qui avaient autant d'eau qu'avant, parce qu'il n'y avait pas encore de lignes entre les deux, ont aussi fait des économies. C'est-à-dire qu'il y a eu 20% de flexibilité fait sans qu'il y ait d'un jeu ni sur l'économie ni, semble-t-il, sur le bonheur national. Donc, on peut probablement, et je crois que vous avez raison, atteindre un niveau de bonheur élevé avec une quantité d'énergie plus faible. Voilà. Monsieur Lahaut qui voulait la parole depuis un petit moment. Bonjour. dans un peu de temps, je précise, je partage complètement les propos de la personne qui m'a précisé à la question. l'importance du découplage entre le PIB et la consommation d'énergie. Et je souhaiterais relier ça par rapport à la question du financement, enfin, pour revenir sur la question précédente également, sur la question du financement des travaux et des éventuelles industries d'économie d'énergie. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont d'énormes difficultés à mobiliser des fonds, c'est ce qu'on entend, on le sait, alors que les taux d'intérêt des banques centrales européennes et mondiales en général sont extrêmement faibles. L'argent à investir, les pouvoirs publics en ont peut-être moyennement, les privés, en tout cas, en ont beaucoup. Et la question qui se pose par rapport à ça, c'est la question en effet de retour sur investissement de ces investissements sur les économies d'énergie qui sont pourtant relativement garanties. On isole mieux un bâtiment, on concentrera mécaniquement moins à un usage à peu près équivalent et on pourrait également même travailler sur l'usage pour essayer de réduire ça d'autant plus. Et ce retour sur investissement est lié au prix de l'investissement en effet, mais également au prix de l'énergie éventuellement économisée. Et donc la question qui regroupe un petit peu tout ça, est-ce qu'aujourd'hui avec un coût de l'énergie qui est aussi bas, parce que je pense en effet que le coût de l'énergie est aujourd'hui très bas, est-ce qu'avec un prix d'énergie aussi bas et des pouvoirs publics qui ne souhaitent pas, enfin qui ne souhaiteraient pas en tout cas, est-ce que, pardon, pour reprendre ma question, la bonne méthode pour les pouvoirs publics n'est pas d'entraîner une hausse du prix de l'énergie, ce qui rentrait mécaniquement tous ces investissements directement préférables, enfin mieux, plus rentables en tout cas, malgré toutes les conséquences sociales, etc., que ça pourrait poser qui, à mon avis, doivent être résolues par un autre biais, par un autre projet. si je résume, si je comprends bien, est-ce qu'il faut une forte taxe sur, en l'occurrence, les essences, le charbon, etc., pour arriver à financer tout ça ? Delphine Bateau, peut-être que vous voulez répondre là-dessus ? Je voudrais revenir sur cette question de financement de la rénovation énergétique. J'ai quand même extrêmement frappé des interrogations qu'on a par rapport à ça, alors qu'en même temps, quand on regarde un petit peu les dix dernières années, on a une évolution du prix du foncier qui a été absolument considérable dans le coût d'accès à la propriété, une évolution mécanique aussi sur les pour l'immobilier de l'ordre de plus de 100% en cinq, six ans, et ça, ça n'interroge personne. Je crois que si on veut... Marcher, ça. OK, oui, c'est le marché. OK. Mais là, tout le monde est d'accord là-dessus parce que le propriétaire, évidemment, dans un endroit à peu près bien situé d'un appartement, a vu pratiquement son appartement doubler en sept ans, on va dire, c'est à peu près ça, sans qu'il fasse rien, en quelque sorte ou pratiquement pas. Je crois que si on ne revient pas sur ce genre de choses, eh bien, à ce moment-là, on n'y arrivera pas. Autrement dit, une des idées, par exemple, que nous, on défend, c'est de dire, un, obligation de rénovation. par exemple, au moment de la vente, ça, c'était très intéressant, je... Obligation de rénovation. Il est difficile à imposer politiquement. Alors, pas demain matin. On a 17 millions de logements qui sont à rénover. On ne va pas les faire. On a un chantier, on a un chantier absolument formidable sur 40 ans. En même temps, c'est donné aussi de l'emploi à des entreprises qui peuvent se créer là-dessus, locales, etc., etc. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Une des idées fortes, à mon sens, c'est de dire, essayons de travailler... Il n'y a pas que celle-là, mais il y a un panel. Mais une des idées fortes est de dire, essayons de travailler au moment des mutations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir quelqu'un qui va quitter un appartement, le vendre, et puis d'autres arriver. On est donc aussi au bon moment pour faire des travaux et éviter de faire trois fois les travaux de peinture, par exemple. Une première fois parce qu'on est isolé et puis ensuite après, d'embellissement. Donc, il faut arriver à mutualiser. Et puis, une des idées qui est intéressante, qu'il faut arriver à développer, c'est de dire, est-ce que quelque part, on ne peut pas imaginer qu'un logement, au travers d'un diagnostic précis, pas avec... un bon diagnostic avec quelqu'un qui sera sermenté, par exemple, donne une valeur énergétique à l'habitation. Mais qu'elle existe déjà. À l'habitation. Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on peut prendre encore des questions dans le public ? Et à ce moment-là, on joue sur cette valeur. C'est Pierre-Anne Bokis qui a réussi à attraper le micro. J'ai pris le micro. Pierre-Anne Bokis. Il y a une observation qui ressort pour moi. C'est vraiment la confusion intellectuelle. Savoir si on doit d'abord réduire les consommations d'énergie ou les émissions de carbone. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et Mme Bateau, vous avez annoncé la couleur. Vous avez dit que c'est l'énergie avant le carbone. Négawatt, c'est l'énergie aussi avant le carbone. C'est parfaitement clair. Le carbone peut augmenter. Ce n'est pas votre problème. Et l'ADEME, indirectement, vous avez fait la même chose que la RT 2012. Excusez-moi, je ne peux pas laisser dire ça. Si, attendez, vous me laissez finir. La RT 2012, c'est non moins qu'un scandale. Ça a été fait sous Mme Moskosius-Komorizet, donc je n'attaque pas le Parti Socialiste. Une aberration absolue pour sortir l'électricité du chauffage, pour sortir les cumulus qui étaient la seule façon de stocker de façon décentralisée de l'électricité chez le consommateur. Tout ça, on le fiche en l'air au nom de la diminution des consommations d'énergie primaire avec un coefficient que l'ADEME a approuvé. de 256 que Mme Papalardo, qui était votre patronne, a été absolument incapable d'expliquer. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune maîtrise intellectuelle du 256. Si je suis désolé, j'étais là. Alors maintenant, j'ai une question qui n'est pas gentille, mais pour la ministre. Vous me pardonnez. J'ai lu sur un des blogs apparemment une chose que vous avez dite que la fermeture de Fessenheim, ce n'était pas du tout pour des raisons de sécurité. Ça, ça dépendait de l'autorité de sûreté. C'était pour appliquer la politique qui a été décidée avant les élections par le président. Alors, est-ce que vous confirmez d'abord ça ? Que vous avez bien dit ça et bien écrit ça ? Parce que je l'ai lu. Vous poursuivez votre propos ? Alors, je suppose que vous confirmez. Alors, je dis ça, c'est un problème très, très simple à résoudre. On peut très bien décider d'externaliser, de vendre la production de Fessenheim ad vitam à l'étranger. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On évite de fermer sur un critère absurde, totalement politique, pourquoi cette centrale plutôt qu'une autre ? Parce que c'est la plus vieille, comme si le vieillissement des centrales était intimement lié et linéairement lié à l'âge. Il faut vraiment être d'une innocence totale en nucléaire pour penser ça. Donc, je voudrais savoir pourquoi cette solution ne vous satisfait pas. Allons-y. On peut essayer de répondre à la question, peut-être ? Je ne sais pas. C'est quoi la question ? C'est un point de vue ? Une question, je ne sais pas. Pourquoi faire M. Fessenheim ? Non, d'abord, je voulais dire et votre question me permet de le dire. Pourquoi j'ai mis cette hiérarchie ? Un, commencer par la consommation et que j'ai renvoyé plus loin dans le débat à la question du nucléaire parce que pendant très longtemps, on ne pouvait pas débattre de la réduction de la consommation parce que dans le non-dit du débat sur l'évolution et la capacité à réduire notre consommation d'énergie, il y a la question du nucléaire. et donc on est bien là sur un des blocages des discussions. Oui, je pense qu'il faut, d'abord, comme il va y avoir l'ouverture de l'EPR de Flamanville, il n'est pas nécessaire d'aller déjà au-delà des 73% de nucléaire dans la production d'électricité en France. Donc, c'est normal de fermer une centrale et je pense que c'est important pour la France d'avoir la capacité à regarder en face la question de la fin de vie des centrales nucléaires et de savoir fermer une centrale, de savoir procéder à son démantèlement. C'est quelque chose d'absolument indispensable et c'est indispensable y compris pour notre industrie nucléaire puisqu'il va y avoir 400 réacteurs dans le monde d'ici 2040 qui vont arriver également en fin de vie. Donc, c'est aussi un enjeu stratégique. Ensuite, je voulais répondre à la question sur la hausse des coûts de l'énergie. Parce que c'est la plus ancienne, tout simplement. C'est la plus ancienne. Sur votre question sur les coûts de l'énergie, moi, je pense que l'énergie chère ne peut pas être une orientation de politique publique au regard de ce que j'ai expliqué avant sur la précarité énergétique. En tout cas, dans une situation où on a encore tant de Français, 4 millions de ménages modestes qui vivent dans des passoires énergétiques. Donc, ça poserait évidemment un problème social. Mais ce que je veux dire pour être très clair, c'est que la hausse structurelle des coûts de l'énergie, elle est là. La hausse structurelle des coûts, même de l'électricité, elle est là. On a tellement, en fait, sous-investi dans le nucléaire au cours des 10 dernières années que c'est la génération qui est là maintenant qui va devoir financer l'ensemble des investissements de maintenance et de sûreté des centrales, y compris dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire, avant même, le débat sur ce qui se passera au-delà des 10 ans qui viennent. Et ça, les gens en ont parfaitement conscience. Et si je reprends les exemples de terrain que j'évoquais tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles les gens aujourd'hui font le choix de faire appel aux travaux d'efficacité énergétique, y compris quand ils ne sont pas subventionnés à 100 %, c'est parce qu'ils ont fait le calcul réactionnel et qu'ils voient la pente sur laquelle on est qui est une pente de hausse structurelle des coûts de l'énergie dans les années qui viennent. La dernière remarque que je voulais faire sur les questions de financement, c'est que de toute façon, il va falloir investir. Je parlais du sous-investissement dans le nucléaire. De toute façon, dans les années qui viennent, il va falloir investir dans les moyens de production énergétique. Et donc, on est à un moment... C'est pour ça que je parlais de la question démocratique, parce qu'on est à un moment d'arbitrage sur quel est le meilleur investissement pour la nation, quel est celui qui est le plus un investissement stratégique de long terme du point de vue écologique, mais aussi du point de vue économique, du point de vue de la stratégie industrielle. Et ce qui a été intéressant dans le débat national sur la transition énergétique par rapport aux questions économiques, c'est que les études qui ont été faites et qui, en cela, ont représenté un vrai apport par rapport à ce qu'on savait avant ce débat, ont montré d'abord que ce qui était investi était récupéré, c'est-à-dire que l'investissement de la nation dans la transition énergétique était rentabilisé à l'horizon 2030 et encore plus à l'horizon 2050 et notamment par la réduction du déficit de la balance commerciale et qu'il y avait une plus-value en termes de compétitivité économique pour le pays et qu'en termes d'emploi, on était plutôt sur une plus-value que sur une diminution d'emploi. Donc je dis ça par rapport, y compris, à la discussion sur le découplage. C'est vrai que c'est nouveau, c'est vrai que c'est pensé différemment. Moi, je pense que la question du découplage, elle est... Aujourd'hui, objectivement, elle s'oppose différemment pour l'Europe et pour, par exemple, les puissances émergentes qui sont encore sur le modèle classique. Je pense que l'Europe, si elle veut retrouver de la création de richesses et de la création d'emplois, doit aujourd'hui organiser le découplage, effectivement, entre la consommation de ressources de façon générale et le développement économique. Alors moi, je voulais juste rajouter un mot pour répondre sur le fait que si l'énergie est plus chère, automatiquement, il y a un signal clair pour les citoyens et du coup, les investissements deviennent intéressants. Il y a une autre solution qui est envisagée en Angleterre par le mouvement de la transition, c'est les quotas énergétiques par habitant. Et donc, chaque citoyen aurait un certain quota énergétique ou quota de CO2 ou un quota carbone qu'il pourrait... auquel il aurait droit par an, sachant que, bien sûr, cet objectif, c'est aussi de minimiser les impacts pour les plus vulnérables et donc d'avoir des coefficients de manière à ce que les gens qui sont dans des habitations qui sont dans des vraies passoires, eux, on prenne en compte ce genre de... leurs difficultés. Donc, je pense qu'il y a un signal sur le prix mais il peut y avoir aussi un signal fort avec des quotas associés. Voilà. Ça existe déjà sur l'eau en France. Ça existe sur l'eau. Je suis du Nassar. Jérémy Châtillon. On entend rien. Alors, le monsieur disait qu'en France, ça existait, il y avait des quotas sur l'eau dans certaines communes. Averi Châtillon. Ce n'est pas des quotas de vie, c'est des quotas CO2. Oui, une petite réponse pour M. Bokis et puis pour les gens dans la salle. Donc, effectivement, sur le contenu énergétique du kWh électrique, il y a un impact d'énergie primaire. C'est-à-dire, pour avoir un kWh électrique à son compteur, il a fallu mettre 2,6% pardon, 2,6 fois l'énergie primaire. Donc, c'est ce qui explique ce coefficient. M. Bokis a raison en disant que les ballons d'eau chaude sont un excellent moyen de stockage, peuvent être utilisés de façon tout à fait intelligente. Le problème, c'est que le kWh électrique fait également du chauffage électrique l'hiver et qu'en matière de lissage, justement, d'une intermittence cette fois-ci saisonnière, on a quand même une quarantaine de gigawatts installés pour ces besoins de chauffage électrique qui représentent aussi des investissements significatifs. où on peut s'inquiéter sur le stockage par le chauffage électrique, c'est que d'autres technologies comme le chauffage thermodynamique de l'eau, donc la pompe à chaleur pour faire de l'eau chaude, va également diminuer la capacité de stocker du kWh électrique. Voilà, donc on a des vrais sujets techniques mais la façon dont vous l'aviez posé était un peu biaisée. Une dernière question. Oui, bonjour, je voudrais revenir sur le financement une fois de plus. J'étais au salon énergie bois à Saint-Etienne le week-end dernier. J'ai été converti au bois énergie parce qu'on n'a pas plus besoin d'y toucher. C'est donc la chaudière à bois quel que soit le combustible et en fait il y avait beaucoup de choses d'événements de stands sur les chaudières à bûches et il y avait beaucoup de stands encore plus sur les poils. Et je me suis dit mais pourquoi les gens se fatiguent encore à porter des sacs de granulés dans un poil ou dans une chaudière alors qu'ils pourraient ne pas ? Le problème c'est simplement que la mise entre un poil et une chaudière à bûche d'un côté et une chaudière à granulés ou autre combustible de l'autre n'est pas la même elle est beaucoup plus importante c'est un problème de financement. Donc la question de l'investissement de base sont faits dans les deux sèvres alors attention alors encore une question Bonsoir on a beaucoup parlé de renouvelables ce soir comme alternative ou comme en tout cas comme solution pour se substituer progressivement aux énergies fossiles et aux nucléaires seulement en fait ce qui est renouvelable dans le renouvelable c'est la source d'énergie elle-même et pas les matières qui servent à produire la centrale le lithium pour les batteries de backup n'est ni propre ni renouvelable le néodyme pour l'aimant permanent n'est ni propre ni renouvelable il y avait eu je crois un post sur le blog de monsieur Osano qui parlait du peak hole autrement dit de l'épuisement d'autres matières que le pétrole telles que le zinc le lithium enfin d'autres choses je souhaitais savoir si d'une part un passage à l'échelle massive parce qu'on parle pour remplacer une centrale nucléaire par des éoliennes on parle bien d'installation d'une quantité massive d'éoliennes est-ce qu'on a évalué ça à l'aune de la de voilà des matières autres que ça nécessite j'ai l'impression que c'est monsieur Salomon qui se dévoue qui se dévoue pour cette question finale et néanmoins cruciale c'est-à-dire est-ce que la transition énergétique ne signifie pas ce qui est ce qui est l'hypothèse de certains esprits pessimistes d'augmenter en fait le flux de matière pour faire venir notamment des terres rares des minerais rares de Chine pour faire des électro-aimants d'éoliennes moi je voulais faire deux remarques et puis mes compères complèteront la première c'est que il faut faire attention quand on parle d'énergie renouvelable à pas considérer que le renouvelable c'est seulement le solaire et l'éolien le renouvelable c'est aussi la biomasse le renouvelable c'est aussi la méthanisation c'est aussi la géothermie donc il faut faire attention parce que par exemple en particulier pour la France l'enjeu majeur qu'on a aujourd'hui c'est celui de la chaleur renouvelable c'est de développer massivement le chauffage avec la chaleur renouvelable la moitié du renouvelable en France aujourd'hui c'est la biomasse c'est le bois énergie donc ce qui pose des enjeux aussi de gestion durable de la ressource qu'on connaît bien mais donc il faut faire attention à ce prisme pourquoi je dis ça parce que après on n'est que sinon dans le débat sur l'intermittence etc il y a des énergies renouvelables qui ne sont pas intermittentes et même si c'est vrai qu'on doit mettre le paquet sur la rupture technologique qui est la question du stockage et même s'il faut continuer l'éolien et soutenir la filière française photovoltaïque qui est bien en difficulté il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres énergies renouvelables qu'on doit développer puissamment ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'on ne peut pas séparer les questions de transition énergétique et de crise écologique par rapport au climat de la crise écologique globale sur la raréfaction des ressources et donc moi je fais le lien entre la transition énergétique et les enjeux aussi d'économie circulaire donc par exemple de récupération des terres rares et leur réutilisation leur recyclage le fait qu'en France aujourd'hui on importe 98% des métaux et qu'on n'est pas capable d'organiser la récupération de ce qu'on appelle les mines urbaines que c'est vrai que la Chine domine largement sur la question des terres rares tout ça sont des enjeux qui sont liés à la raréfaction des ressources on a même un calendrier au niveau planétaire de l'épuisement des différentes matières que vous évoquiez et donc ces questions là sont des questions très très importantes qu'on aborde aujourd'hui dans la question de l'économie circulaire qui est reliée par la question du découplage c'est à dire que là aussi avec l'économie circulaire la question c'est comment mettre la valeur dans l'usage comment mettre la valeur dans l'intelligence dans le design dans les ressources immatérielles et réutiliser recycler la matière première pour économiser les ressources bon ben ça sera le jeu d'écrète que ça sera non ah non ben on me dit non c'était bien comme réponse ça dépend il y a toutes sortes d'air on arrête on n'arrête pas on continue je sais pas on va chercher on fait venir du tofu pour ordiner ce soir je redis un mot je redis un mot mais qui est évident c'est qu'on peut pas non plus parler à technologie constante avec un état aujourd'hui sur beaucoup de domaines prenons l'histoire de l'hydrogène et puis la combustible où il y a une douzaine d'années on disait de toute façon c'est pas possible il faut tellement de platine qu'on pourra jamais en faire et ce sera toujours trop cher en réalité on a baissé déjà d'un facteur plus de 100 les quantités de platine et il y a encore des marges de programme voilà c'est un exemple parmi toutes et puis il faut regarder aussi pas uniquement l'éodine par exemple si on a un grand programme de construction ou de réhabilitation au niveau de l'habitat qui repasse beaucoup plus sur de l'ossature bois qui repasse beaucoup plus sur des isolants dits biosourcés c'est à dire à partir d'origine végétale et bien on a fait le calcul dans le cadre du C1NGW on a des transferts de masse absolument considérables autrement dit beaucoup moins d'acier dans la construction beaucoup moins de gravier beaucoup moins de béton beaucoup moins de transport etc et c'est ces bilans massifs globaux qu'il faut regarder et sur lesquels là le bilan d'un scénario comme le nôtre est très positif que uniquement le problème de l'éodine qui n'est pas neutre mais en tout cas qui ne doit pas nous empêcher d'avancer une des critiques qui vise le scénario de NégaWatt que j'ai lu y compris sous la plume d'agronomes je crois avertis c'est qu'il y a une limite biomasse cette fois que vous sous-estimeriez ? à ce moment là l'ADEME le sous-estime aussi comme nous on est à peu près sur les mêmes niveaux voilà ce qui est intéressant pour revenir un petit peu au débat sur la transition énergétique par rapport à ces questions là c'est qu'on s'est aperçu à la fin du débat qu'on avait finalement au niveau des scénarios qui étaient proposés trois scénarios d'origine très différente l'un enfin différente d'organismes différents l'un apporté je dirais par l'expertise société civile NégaWatt l'autre par vous avec je ne sais plus combien 200 personnes ont travaillé sur ce scénario à peu près et puis un troisième scénario qui est arrivé en cours de débat aussi qui a été amené par GRDF filiale de GRDF Suez quand vous regardez ces trois scénarios ils ont tous les trois des fondamentaux qui sont extrêmement proches il y a des distinctions l'un sort du nucléaire complètement l'autre nous laisse une dizaine de centrales en 2050 bon mais les baisses les baisses certains des fondamentaux sont les mêmes et je crois que c'est une des grandes leçons du débat sur la transition énergétique c'est que même avec des équipes venant d'horizons différents on arrive à des solutions qui sont à peu près comparables Bernard Tardieu je vous entendais murmurer qu'il y avait un problème sur la biomasse est-ce que vous voulez je ne sais pas réagir non enfin juste c'était une aparté mais la biomasse peut très bien devenir quelque chose qu'on apporte quand vous êtes en Colombie par exemple dans les grandes vallées on remplace la canne à sucre par l'huile de palme mais on sent bien que la production par hectare est mille fois plus forte que dans le nord de l'Allemagne bon mais je n'ai pas envie d'en parler trop parce que j'ai surtout envie de dire qu'il faut croire à la technologie d'abord c'est une raison de ne pas se suicider et pas suffisamment c'est très intéressant et le fait de progresser technologiquement c'est aussi ça la chance de l'Europe donc il faut mieux y croire et terminer sur notre positif là-dessus je demande à la vox populi est-ce que c'est le mot de la fin alors ce sera le mot de la fin merci 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 merci